La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Disposer du chat pour réagir, laisser vos commentaires et bien sûr poser toutes vos questions. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-it présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour également à Benjamin et à vous tous qui êtes présents et notamment sur le chat. N'hésitez pas, je vous prie, à me confirmer que le son image fonctionne bien. Alors on va débuter ce webinaire avec l'analyse du cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin, merci Benjamin également, qui me confirme donc que le son image fonctionne bien. C'est parfait. Alors le cours du Bitcoin qui a franchi la semaine passée cette droite de tendance baissière formée depuis le record, le sommet historique du cours Bitcoin. Donc c'était lors de la séance du 17 décembre dernier. La semaine passée, le Bitcoin, après trois échecs sous cette droite de tendance, a franchi cette oblique baissière aux allures de résistance, qui joue un rôle de résistance, et le cours qui tente donc désormais de rebondir après s'être appuyé sur ce double ancien niveau de résistance, ce qu'on faisait donc d'une part de cette droite de tendance baissière, et d'autre part de ce seuil assez symbolique et psychologique à 10 000 dollars. Donc le cours poursuit finalement sa remontée. Je maintiens mon objectif que j'avais évoqué la semaine passée, en cas de franchissement, à 12 635 dollars. Alors toutefois, à très court terme, en intraday, je pense qu'il y a tout de même un risque baissier suite, d'une part, à ce 2J journalier. Mais lorsque l'on regarde le graphiquement donné 4 heures, lorsque l'on compare l'évolution du cours et du RSI, il y a un début de contradiction. Vous voyez, un sommet qui est plus élevé que le précédent, un sommet du RSI qui est moins élevé que le précédent. Alors, cela ne veut pas dire que le cours va rebaisser ou va repartir à la baisse, ou va se replier, pardon. Mais cela veut dire qu'il y a en effet, à court terme, un potentiel risque baissier, du moins un risque de léger repli technique sur de l'intraday, en tout cas du court terme. Mais voilà, je maintiens en tout cas ma cible à 12 635 dollars. Attention à ce petit 2J en effet, qui pourrait finalement, comme je l'ai expliqué, permettre un petit repli technique pour reprendre en direction des 11 120 dollars. Donc, n'oublions pas, encore une fois, que le potentiel paraît haussier avec ce double breakout effectué la semaine passée. Simplement pour être complet sur l'évolution du Bitcoin, je regardais ce graphique hebdomadaire il y a quelques minutes. Je me suis rendu compte en effet que suite à ce magnifique marteau, magnifique marteau en donné hebdomadaire qui a pris forme lors de la semaine du 5 février, le cours a en effet entamé une remontée et malgré le dark cloud cover, la couverture de nuages noirs qui a pris forme il y a deux semaines, le cours est resté haussier. Donc ça en effet, c'est à mettre au crédit du cours du Bitcoin. Donc finalement, malgré ces quelques signes intraday que j'ai évoqués il y a quelques instants, je maintiens mon objectif haussier pour le Bitcoin à 12 635 dollars pour du court terme. On va passer à l'Ethereum, l'Ethereum qui lui aussi était confronté à une droite de tendance baissière, à une résistance oblique. Trois échecs, un quatrième qui l'a fait replier, mais l'Ethereum a finalement franchi cette oblique baissière. Et un peu à la manière du Bitcoin, l'Ethereum l'a franchi sur un mouvement latéral. Donc, à différence peut-être du Bitcoin, c'est que l'Ethereum ne parvient pas encore à rebondir. Vous voyez, pour le moment, cela fait range. Alors, en affinant à 4 heures, je suis sûr qu'on retrouve un trading range. Vous voyez un mouvement latéral. D'ailleurs, au passage, un mouvement latéral entre les seuils à 38,2% et 23,6% de Fibonacci. C'est les seuils de retracement de cette droite de tendance, du moins de cette tendance baissière. Donc, le cours de l'Ethereum, qui techniquement paraît tiraillé, mais regardez un donné journalier, il y a une sorte de mini-marteau. Alors, ce n'est pas réellement un marteau, car pour que le marteau soit effectif, il aurait fallu que le range total de la bougie, donc que la mèche, soit deux fois plus longue que le corps de la bougie. Ce qui n'est pas le cas, mais dans l'esprit, en effet, on pourrait retrouver un marteau étroit, un léger, un fin marteau. En tout cas, au-delà de cette bougie, de cette configuration, il y a un mouvement latéral, donc un support qui soutient le cours, un support à 847 dollars. Et donc, je pense qu'à l'image du Bitcoin, l'Ethereum pourrait finir, lui aussi, par rebondir. Alors, la prochaine résistance, court terme, se situe tout juste en dessous de ce seuil de retracement à 38,2% de Fibonacci, donc à 880 dollars, quasiment, 879 dollars. Le franchissement de ce seuil relancerait, je dirais, pourrait relancer, enfin, le cours de l'Ethereum, auquel cas, un retour de l'Ethereum sous les 1000 dollars me paraîtrait probable à court et moyen terme. D'ailleurs, 1000 dollars est certes un seuil psychologique, mais il est également situé juste au-dessus, tout juste au-dessus du seuil de retracement à 50% de Fibonacci. Donc, je pense, en effet, que l'Ethereum pourrait retrouver, sur du court et moyen terme, cette zone située entre les 994 et les 1000 dollars. Voilà pour l'Ethereum, on va passer au Ripple. Le cours du Ripple, donc, voici le graphique. Alors, je vais même être assez. Voilà, donc, l'Ethereum, comme je l'ai expliqué la semaine passée, donc, lui qui avait déjà, depuis un certain temps, franchi cette droite de tendance baissière. Par un mouvement latéral également, mais le Ripple, pardon, reste, comme l'Ethereum, soutenu par son niveau de support à 0,86 dollars. L'Ethereum, qui, d'ailleurs, avait franchi sa droite de tendance suite à un marteau, pour le coup, un bain taux de meilleure qualité de celui que je vous proposais il y a quelques minutes sur le cours de l'Ethereum, qui avait tenu, donc, ce niveau de support à 0,62 dollars avec ce marteau, franchi cette droite de tendance et cette ancienne résistance à 0,86 dollars, qui joue désormais, donc, un rôle de support et le cours qui s'approche, donc, de notre objectif évoqué la semaine passée à 1,16 dollars. Donc là, en effet, à l'approche de cette résistance, il reste déjà de la marge, puisqu'en affinant à 4 heures, on se rend compte qu'il reste de la marge au cours du Ripple pour atteindre les 1,16 dollars. Alors, que faire si le cours du Ripple arrive sous les 1,16 dollars, ce qui est le scénario auquel je crois ? Alors, certes, sous résistance, il y a un risque technique de repli, bien évidemment, naturel. Sous une résistance, généralement, le cours est susceptible de se replier, sur support, selon la théorie de l'analyse technique, le cours pourrait rebondir. Donc, toutefois, attendre un éventuel franchissement des 1,16 pour jouer la remontée, en tout cas pour dégager une stratégie haussière, une stratégie de remontée en direction des 1,58, me paraîtrait, voilà, est un scénario qui me paraît probable. Alors, bien sûr, en cas d'échec sous les 1,16, un risque de repli sur les 0,86 me paraîtrait également envisageable. Donc, le prochain pivot à surveiller et à gérer est à 1,16. Donc, je résume pour que ce soit clair. En cas d'échec, le Ripple pourrait, finalement, se stabiliser entre les 1,16 et les 0,86, donc se range, et donc éventuellement faire des allers-retours. Sinon, en cas de franchissement, le signal haussier, du moins du point de vue de l'analyse technique, serait, selon moi, relancé. Et la cible à 1,58 me paraît très probable à moyen terme. Alors, voilà pour le cours du Bitcoin, du Ripple, pardon. Et une question qui vient d'arriver, donc n'hésitez pas à laisser réagir, à me dire ce que vous pensez de ces stratégies et à poser toutes vos questions sur le chat. Alors, Benjamin, qui demande d'où vient cette hausse soudaine des 12 dernières heures ? Alors, déjà, on va affiner ce graphique redonné horaire. J'imagine qu'il faut parler du Ripple, bien sûr. Écoutez, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours était sur un niveau de support. Donc, déjà, c'est logique, je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un cours rebondisse sur un niveau de support. Alors, pourquoi cette hausse soudaine ? Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Soit un partenariat qui aurait été noué par la société Ripple. Je n'ai pas d'informations dans ce sens, mais une donnée, je dirais, basée sur l'analyse fondamentale. Soit un autre élément aussi à prendre en compte, c'est l'ouverture de la session asiatique de ces dernières heures. Ce qui provoque généralement un peu de volatilité, bien que le cours du Ripple soit, quoi du moins, également le week-end. Il y a souvent, vous remarquerez, dans n'importe quel cours de bourse, lorsque vous regardez un taux de change, souvent un petit mouvement volatile à l'ouverture de la session européenne, asiatique et américaine. Donc, ceci, c'est un élément qui peut expliquer cette hausse soudaine. Et aussi, il faut tout de même tempérer cette hausse, puisque lorsqu'on regarde le graphique en données journalières, on va se rendre compte qu'il ne s'agit pas non plus d'une hausse fulgurante. Il s'agit d'un rebond, mais finalement, dans la lignée de son rebond effectué ce dimanche. Il faut aussi tempérer, mais toutefois, en effet, il y a certains mouvements volatiles lors des heures d'ouverture de session asiatique, européenne et américaine. Voilà, de rien, Benjamin. Je pense donc qu'il n'y a plus d'autres questions ni réactions sur le chat. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce webinaire. Le prochain point de marché crypto-monnaie aura lieu jeudi avec Valentin. Et on se retrouve donc dans quelques heures, à 16h, pour mon nouveau point de marché que j'ai lancé il y a quelques semaines, la stratégie de la semaine. Donc, je vous invite à être nombreux à ce point de marché. Merci à toutes et à tous. D'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition sur Twitter, à rebase Yohad Nizar. Voilà, bon après-midi. Soyez prudents, bien sûr, sur le marché et pratiquement celui des crypto-monnaies. Merci à tous.